Bonjour et bienvenue sur Surviving Mars, le dernier jeu de Paradoxe, épisode 1 de ce let's play découverte où nous verrons les bases de votre installation sur Mars. Ce premier épisode sera d'une durée d'environ un quart d'heure, 20 minutes, pour vous montrer vraiment le B.A.B. de votre premier départ. Nous avons l'écran initial du jeu, classique, démarrage facile, que je vous déconseille, nouvelle partie qui vous permet de paramétrer votre partie, c'est ce qui fait tout l'intérêt du jeu. Charger une partie, les mods, on va pouvoir modder ce jeu, options, et les succès. Les succès, il y en a quand même 50, 6 pages de succès. Vous voyez que j'ai quasiment rien débloqué pour garder un peu de découverte dans ce let's play que je vais faire avec vous. Je pense qu'on fera ce premier épisode sur les bases, le deuxième on le fera sur la première installation des humains sur la planète, et ainsi de suite en gardant toujours un thème sur ce jeu. Si le let's play est soutenu par vos pouces bleus, vos commentaires et vos partages, j'essaierai d'aller tout au bout de la partie, c'est à dire avoir 1000 habitants sur Mars. Allez, on peut commencer. Nouvelle partie. Ça faisait un moment que je vous avais pas fait un petit jeu comme ça de stratégie, développement. Stellaris vous avez bien plus, donc on va retourner un petit peu dans cet esprit. Alors ici vous voyez le niveau de difficulté en haut, 20%. 20% c'est quand on prend comme sponsor, sponsor c'est un peu le niveau de difficulté du jeu, la mission Martienne Internationale. Donc ça c'est vraiment le basique du basique. Vous avez beaucoup de sous, vous avez plein de fusées qui amènent du ravitaillement au début, tout est plus facile. Vous voyez les colons n'ont pas de nostalgie de la terre, etc. Etats-Unis, facile, vous savez un peu de sous, les fusées ont de grandes capacités. Et ainsi de suite, l'évolution. Alors c'est rigolo parce qu'on a des pays où on a carrément des trucs bizarres, genre église de la nouvelle arche, etc. On va partir sur les Etats-Unis. Donc ça c'est simple, les Etats-Unis vous voyez c'est un peu de sous des fusées plus grosses. Pour le commandant, je vous recommande de commencer par Hydro-Ingénieur. Je vous spoil pas tous les commandants, ils ont chacun leur spécificité. Vous pouvez regarder en mettant pause sur la vidéo si vous voulez. Hydro-Ingénieur ça permet d'être sûr d'avoir de l'eau au début du jeu et ça évite de foirer sa partie je trouve tout au début. J'ai fait une partie test rapidement pour voir, j'ai pas trouvé d'eau, ça a été compliqué pour moi. Ensuite le logo de la colonie, très important évidemment, on va prendre... Pas de panique hein, on est des apprentis astronautes et on part dans une mission impossible, c'est nous. Mystère, c'est un événement qui se passe en mid-game, end-game, qui rajoute un peu de piment au jeu et surtout de la rejouabilité. Car à chaque fois ça sera différent. On va se mettre par exemple le premier, le pouvoir des trois, on va pas regarder ce que c'est exactement. Et on y va. Ensuite vous devez faire votre fusée, votre première fusée qui arrive sur Mars, on va l'appeler Nibel-1. Il faut choisir ce qu'elle transporte. Alors elle transporte des bâtiments en kit, des petits robots et des matériaux. Qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir au début surtout ? Ça c'est une très très bonne question que vous posez, je vous ai entendu. Le réseau de drones, c'est indispensable au début parce que c'est ce qui gère vos drones, les recharges, etc. Donc ça on a pas le choix. Le vaporisateur d'humidité, vous êtes pas forcément obligé de le prendre directement si vous avez pris l'hydrologue comme moi. Sinon prenez-le, parce qu'il faut de l'eau. Raffinerie de carburant, utile hein, parce qu'il vous faudra du carburant, c'est à partir de l'eau que c'est généré. Donc gros, je pense que c'est nécessaire. Générateur Stirling, c'est ce qui générera de l'énergie. Prenez-en deux si vous avez les possibilités, selon votre niveau de difficulté. Parce que regardez, capacité de stockage, je suis à 0 kg. Mais j'avais un gros emport grâce aux Etats-Unis. Finance, j'ai pas mal de sous. Mais si vous jouez dans les niveaux de difficulté avancé, vous pourrez peut-être pas prendre deux générateurs Stirling. Les usines, pièces détachées, électroniques, polymères. A la limite, ça, vous pourrez l'amener après sur la planète, avec votre deuxième fusée de transport. En ce qui concerne les rovers, vous avez les rovers qui servent à la réparation et au transport. Les rovers qui servent à explorer et analyser les anomalies. Et également les véhicules t-commandés assignés au transport de ressources. Donc ils transportent beaucoup de ressources. Honnêtement, je pense qu'on va modifier légèrement ce plan de départ. On va pas prendre directement la raffinerie de carburant. Qui nous servira pas d'entrée de jeu. Ça nous permet de libérer 5 tonnes. On va prendre plutôt des drones. Parce que les drones, c'est ça qui fait tout dans le jeu. C'est eux qui bossent pour vous, c'est vos petits esclaves. Après au niveau de ces pièces détachées, etc. je pense qu'on va enlever une sonde orbitale. Et on va prendre plutôt... hop 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 hop. On va baisser un petit peu toutes ces ressources. Je trouve qu'on en a trop initialement, c'est pas nécessaire. Ce qui va peut-être finalement nous permettre de prendre la raffinerie de carburant. Il me reste 2 tonnes. Et on va prendre des drones en plus. Voilà. 7 drones. Les bâtiments, je vous remontre. Réseau de drones, raffinerie de carburant, générateur sterling x2. Sonde orbitale. Alors la sonde orbitale, ça vous permet de scanner la map avant d'atterrir. Si jamais vous voulez trouver un meilleur endroit pour atterrir au début. Ou étendre le point d'exploration qui est présenté initialement. D'ailleurs c'est là où on peaufine la difficulté. Alors vous allez voir, à droite, les ressources du point d'atterrissage. Et les menaces. Vous pouvez atterrir où vous voulez sur Mars. Et ça fera varier les différentes menaces. Vous voyez là c'est la tempête de poussière cet endroit. C'est pas très sympathique. On peut faire tourner la planète évidemment. Alors je vais chercher un endroit pas trop difficile. Météor 2, Tourbillon de poussière 2, bon bah on va faire avec hein. C'est parti ! Sachez que j'ai recommencé deux fois cette vidéo. Une première fois parce que je trouvais que le montage était pas qualitatif. Et qu'il manquait des informations. Et deuxième fois parce que le son du jeu était beaucoup trop élevé. Et on entendait plus du tout ce que je disais. Donc je peux vous dire que j'apprécie, je vous apprécie pour le recommencer deux fois. Et on a un spot initial ici avec de l'eau et du béton. On a un tout petit gisement de métal. Bon on est pas trop mal je dirais. Par contre constructive 66%, c'est pas foufou. Est-ce qu'on tenterait pas de scanner une zone genre ici ? Qui est hyper constructive apparemment. Il nous faut un point d'eau par contre. Ça c'est le problème. C'est tout le dilemme du jeu ça. Où c'est qu'on s'installe initialement ? Où est-ce que je tombe le Paris ? Ah mais si je m'installe dans ce cratère, là je vais être bloqué par toutes ces montagnes à moins de faire un tunnel. J'aurais plutôt intérêt à me barrer dans les plaines. Mais si je tente ça maintenant, ça se trouve je n'aurai pas d'eau. On va explorer avec notre sonde les zones autour. On constate qu'il n'y a rien. Et donc on est pas bien. Mais bon on va atterrir ici je pense, tout simplement. Alors, Mars c'est pas facile de toute manière. On va faire avec. On voit la zone de béton, c'est la zone jaune ici. Ça c'est des métaux. Et le point d'eau est juste là. Donc on va essayer d'atterrir pour générer une zone autour de la fusée à peu près sur les ressources. C'est un hexagone autour de la fusée et c'est la zone dans laquelle vos drones vont bosser. Sachez qu'à chaque atterrissage et décollage de la fusée, vous allez générer de la poussière. Et cette poussière influence l'état de vos installations. Donc après coup, quand vous aurez installé 2-3 trucs, il ne faudra plus atterrir juste à côté. Surtout si vous avez des panneaux solaires parce que la poussière les recouvre. Atterrissage. Je pense qu'on va désactiver les astuces pour la partie parce que ça nous gêne un petit peu. Donc voilà, notre fusée arrive, tranquillement. Première chose à faire quand la fusée atterrit, c'est d'installer des zones de stockage universelles pour que les petits drones déposent toutes les ressources. On va le mettre vraiment juste devant. Hop ! Vous en mettez 3, ça vous êtes tranquille. Attendez parce que l'interface me joue des tours. Dépôt, hop ! Comme ça les drones vont tout décharger la fusée. Ça leur évitera de faire des allers-retours en son sein et donc de perdre du temps. Chaque drone a une barre de batterie ici, vous voyez. Donc très rapidement il faut vite mettre au point le système pour régénérer ses batteries. Donc on va commencer par construire nos générateurs d'électricité. Donc heureusement qu'on a pris des générateurs sterling. Si vous ne les avez pas, il faut mettre des panneaux solaires. Mais la nuit arrive vite et les panneaux solaires ne fonctionnent pas de nuit. Et vous n'aurez pas tout de suite des accumulateurs d'énergie et donc vous serez dans la mouise totale. On va le mettre un petit peu central, ici je pense. Et on va construire donc notre réseau de drones. Il faut que la zone d'influence du réseau de drones soit quand même costaud. On va le mettre ici. Et on relie tout ça avec des câbles. Ça c'est vraiment la chose à faire tout de suite quand vous arrivez. C'est prioritaire. Même je vous conseille de ne rien construire à côté pour vraiment que les drones se concentrent là-dessus. Vous voyez les petits drones, ils sont plutôt jolis, bien modélisés, bien animés. Il y a la petite trace dans le sable et tout. Ils sont en train de dévider ici et eux ils vont ramasser les métaux. Hein, c'est des métaux. Regardez comme c'est bien fait l'animation. Et les autres, ils vont construire les générateurs. Vous voyez ici, il y a des petites plateformes. Les drones vont dessus pour se recharger quand ils n'ont plus de batterie. Maintenant que nous avons lancé cette première petite production, on va pouvoir installer nos pompes à eau, etc. Ici. Donc pompe à eau c'est dans le système de survie, extracteur d'eau. Vous voyez. Et pour que ça fonctionne, il faudra que ça soit relié à quelque chose qui utilise cette eau. Typiquement la raffinerie. Raffinerie qu'on a pris tout à l'heure dans la fusée. Donc c'est très bien. On va la mettre juste à côté ici. Tout ça, on va le relier par électricité. On va mettre notre deuxième générateur Stirling parce que très rapidement on va être short en courant. Je vous conseille de le mettre le long du câble. C'est l'intérêt de retirer un câble. Rapidement on va rajouter des petits panneaux solaires pour compléter un petit peu la proposition énergétique de la base. Alors les câbles. Cable d'alimentation. On tire nos câbles. On tire nos câbles. Cette production là étant lancée, on va pouvoir installer nos extracteurs de béton que nous allons mettre à portée bien évidemment. Vous pouvez utiliser le bouton central de la souris pour faire pivoter les bâtiments. C'est assez gros hein ce machin. Donc vous pouvez presque en mettre deux je pense. Ici vu la taille de la zone de minerai là. On va se le mettre en dessous ici. Il va ramasser devant. En fait il va lancer un grand rouleau qui râque le sol et ramasse le béton. C'est un peu particulier dit comme ça mais c'est la réalité du jeu. Encore une fois on relie avec des câbles. Hop, câbles d'alimentation. Hop, hop. On essaie de faire ça à peu près propre car ça va être vite le bazar avec toutes les structures sur la planète. Notre fusée ne contient plus rien. L'étape suivante est de choisir la recherche que nous allons faire. recherche. Donc vous voyez le panneau recherche est classique, c'est un arbre de recherche. Rien de bien exceptionnel. En bas vous avez avancé. Vous débloquerez des recherches particulières en fonction de l'évolution de votre base et de l'histoire de votre base. Les anomalies que vous croiserez sur la planète et que vous analyserez avec vos rovers d'exploration vous permettront de débloquer des petites recherches avancées. Ces dernières ne sont pas directement débloquées. Il faut les rechercher quand vous les avez débloquées. Nous on va commencer par ceci. Vu que la planète ne contient pas beaucoup d'eau etc, la production d'eau est augmentée de 50%. C'est une bonne première recherche je pense au début. Notre petite base étant installée, nous allons maintenant regarder la carte. ici. Il va falloir analyser un petit peu ce qu'il y a autour. Je ne suis pas super bien mis au fond de mon cratère mais il va bien falloir survivre. A côté nous avons des zones un peu constructibles. On va faire nos recherches de zones en cliquant dessus. Cela aura pour effet de scanner la zone et de nous dire s'il y a des ressources ou des anomalies dessus. Et donc nous permettra de voir comment on étend notre base. On n'a pas découvert d'anomalie en atterrissant. Il est fort probable qu'on en découvre sur une des zones autour. Il va être temps je pense d'appeler la deuxième fusée. Donc vous appuyez sur l'icône fusée en bas. Vous choisissez une fusée cargo, pas de transport, car il nous faut encore de quoi produire sur la planète. On n'a pas pris tout à l'heure donc les usines de pièces détachées, usines d'électronique, usines de polymers. On va reprendre un petit générateur sterling, et ce coup-ci on va prendre un vaporisateur d'humidité. Vous voyez j'ai déjà pris la moitié du stockage de la fusée avec ces histoires. On va rajouter trois drones. Et là on va ramener à mon avis, peut-être prendre une petite sonde pour explorer un peu plus autour de nous parce qu'on était un peu dans la mouise initialement. Alors, électronique, on va en prendre, on va prendre des pieds détachés, je crois qu'on va prendre un petit peu de tout, histoire de se mettre bien. Le béton de toute façon on va en produire. Cette deuxième fusée, vous voyez 2 sur 3, donc il m'en reste encore une après celle-là si je veux en envoyer, ça dépend aussi de votre sponsor. Moi mes fusées sont grosses et j'en avais le droit à 3. Si vous me mettez en très facile, vous avez le droit à 5 fusées. C'est vraiment tranquillou bilou quoi. La fusée en bas, vous voyez la jauge qui se charge, cette jauge qui se charge est plus rapide que le temps qu'il faut pour explorer une petite zone ici d'un kilomètre par un kilomètre. C'est la logique du jeu. Oula ! J'ai commode ma théorite ! Oh punaise ! Ah bah ça commence bien si on se prend des météorites sur la tronche. Bon, il est à noter que je suis actuellement en surplus d'énergie, c'est-à-dire que je produis plus d'énergie que je n'en consomme. Il va être temps donc de mettre des accumulateurs d'énergie pour la stocker au cas où. On va les mettre sur le trajet comme ceci, ça va très bien. Mon extracteur de béton ici a commencé à fonctionner. On va lui mettre une zone de stockage pour le béton, juste à côté, histoire d'éviter des allers-retours pour rien lors de sa production. Vous remarquerez ici que la raffinerie de carburant ne fonctionne pas car elle n'est pas alimentée actuellement en eau. On va la relier donc en ce sens. On va mettre un petit tuyau entre les deux. On va même rajouter, à mon avis, un petit château d'eau pour stocker l'eau. On va mettre sur le trajet, ici. Comme ça on récupérera l'eau qu'on a en trop, c'est de produire pour rien. Et on va relier tout simplement ici, ce sera très bien. Alors on a un système de base, production d'eau, production de carburant et stockage d'eau. On va créer une zone de dépôt pour le carburant. On va mettre juste à côté, toujours, peut-être de l'autre côté des câbles d'ailleurs, ce sera plus sympathique. Alors vous allez me dire, quand est-ce qu'arrivent les humains ? Les humains, pour les avoir, il faut fabriquer des dômes. Le dôme rudimentaire demande donc 80 de béton, 20 de métaux et 10 de polymère. Alors actuellement, j'ai pas encore assez de béton, mais on pourra vite fabriquer ce dôme rudimentaire. Le dôme rudimentaire, pour accueillir les humains, sera le sujet, à mon avis, de la deuxième vidéo let's play sur le jeu, que je vous ferai juste après que vous m'ayez mis un pouce bleu. Le mec qui gratte un peu. Voilà, en tout cas, là, vous avez le lancement de base de votre installation. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu, et que vous serez nombreux à regarder l'épisode 2 sur l'arrivée des humains. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée qui a l'air ensoleillée aujourd'hui. Et on se voit bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501